Le Père et du Fils C'est un merveilleux enseignement sur cette page de l'Évangile des disciples d'Emmaüs, dont Saint Grégoire nous explique la raison pour laquelle Jésus-Christ se dissimule, ne se laisse pas reconnaître par les disciples, comme d'ailleurs ne se fait pas reconnaître par la Madeleine. Il lui apparaît comme un jardinier et quand, par contre, il se fait reconnaître. La Madeleine est venue au Saint-Sépulcre, demande au jardinier s'il sait où il aurait porté ceux qui l'ont, auraient ôté le Christ du tombeau, ce qui certainement n'est pas une manifestation d'une très vive foi en la résurrection de Jésus-Christ, mais c'est un désir, une préoccupation très aimante de la Très Sainte Vierge de Marie. Et puisqu'elle est venue là pour faire un acte de charité, pour embalzamer comme il faut le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, que le jour auparavant a été préparé de façon sommaire, parce que le temps pressé, il n'y avait pas tout le temps de laver, même, comme il fallait notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Une grande chance, parce que le fait que le Christ n'a pas été lavé, nous a permis de pouvoir vénérer encore aujourd'hui, sur le Saint-Suaire, le vrai sang du Christ, n'est-ce pas ? En tout cas, le fait de faire cette action de charité, fait si que le Christ se révèle à la Madeleine qui tellement a aimé Raboni, Maria et Raboni. Ils se reconnaissent et elle reçoit aussi l'ordre d'aller référer au pape et aux apoutres. Et voilà les disciples d'Emmaüs, qui sont gravement repris par notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, parce que les femmes sont venues, et puis elles étaient toutes excitées, ils nous ont raconté des choses, même, ils ont dit qu'ils auraient même eu une vision, une sorte de fantasie de femmes, n'est-ce pas, hystériques, exaltées. Le Christ les reprend très sévèrement, non pas pour leur jugement sur la psychologie féminine, qui est peut-être aussi très vrai, très juste, mais il les reprend pour dire, vous n'avez pas l'excuse de dire, c'était des femmes excitées et hystériques, et hystériques, parce que ce qu'elles vous ont dit, et bien c'est bien cela que je vous avais annoncé, et non seulement moi durant toutes les années de la vie publique. C'est toutes les Écritures qui parlent de ce fait que le Messie doit souffrir, et avant de ressusciter des morts, doit souffrir toutes ces choses. Et alors, il prend, pendant ces bien deux heures, trois heures d'encheminement vers Emmaüs, à leur expliquer, comme il est dit, toutes les Écritures. Ce n'est pas peu de choses. Mais les douze prophéties que nous avons chantées le samedi saint, sont bien le résumé, certainement, de tout ce que le Christ avait expliqué aux disciples d'Emmaüs. Et même si les disciples, après, disent « Notre cœur brûlait, et nous étions pris par un transport, et nous étions tous pleins de chaleur intérieure à ces mots », mais ce n'est pas cela qui a fait qu'ils reçurent la grâce de reconnaître Jésus-Christ. Et alors, quelle était la raison, la cause, pour laquelle les disciples d'Emmaüs, du coup, reconnaissent Jésus-Christ ? Bien sûr, et c'est écrit, lorsqu'ils partageaient le pain, lorsqu'ils divisaient le pain, de la façon avec laquelle ils bénissaient le Seigneur, ils rendaient les grâces, et ils rompaient le pain et le donnaient aux disciples. À cela, ils l'ont reconnu. Mais la vraie cause est encore auparavant. C'est le fait que les disciples ont posé un acte de charité. Bien que leur charité était imparfaite, parce qu'il n'y a pas de charité parfaite sans foi parfaite, et leur foi manquait, ils étaient justement repris par notre Seigneur Jésus-Christ de ne pas avoir cru au témoignage des saintes femmes. Mais ils ont posé un acte, ils ont accompli un précepte de la loi de l'Ancien Testament qui prescrit que le pèlerin, non seulement doit être invité à rentrer à la maison et à manger, et même à dormir, mais il faut le contraindre, il faut le contraindre à entrer dans la maison, à manger et à être hébergé. Eh bien, ceux-là, ils l'ont fait. Seigneur, il est tard, il se fait sombre, la nuit tombe, tu dois venir chez nous et manger avec nous. Et cet acte de charité est récompensé par la grâce du Christ qui maintenant extérieurement se révèle. Oui, dit sainte Grégoire, la dissimulation extérieure de notre Seigneur Jésus-Christ vers les disciples et en proportion de leur cécité mentale intérieure, de leur peu de foi intérieure. Et plus ce peu de foi disparaît, plus extérieurement aussi ils se donnent à reconnaître jusqu'à ce qu'ils se donnent à reconnaître complètement et après ils disparaissent. Et eux, plein de joie, de la foi, maintenant vivent en la résurrection, rentrent à Jérusalem, rencontrent les apôtres et échangent leurs expériences mutuelles dans une grande joie, dans une grande foi, dans une grande espérance, dans une grande charité. Toute chose, bien chère fidèle, que je vous souhaite justement en ce jour de tout cœur, mais non pas après vous avoir invité de recevoir le reproche de notre Seigneur Jésus-Christ à travers un examen de conscience sur la façon avec laquelle vous accomplissez à vos devoirs spirituels. Est-ce que vraiment le temps appliqué à la prière est vraiment en proportion à notre devoir d'aimer Dieu par-dessus de toute chose avec toutes nos forces, avec tout notre cœur ? Est-ce que nous imitons Jésus-Christ vraiment quand nous accomplissons à nos devoirs d'État et à nos devoirs spirituels ? Est-ce que nous l'imitons dans la façon avec laquelle lui-même a accompli son devoir de Fils de l'homme lorsque il priait, adorait son Père ? Alors réfléchissons. Pour imiter Jésus-Christ, 33 ans et demi de vie, 90% de cette vie passait dans l'obscurité, passait à la maison, soumis à un père putatif et à une mère, passant le temps à travailler de ses mains pour se gagner le pain quotidien. Et seulement 10% passait au public en prêchant, en ressuscitant les morts, en opérant tous les miracles. Et encore, dans ces trois ans et demie, comment se passait la journée de 24 heures ? Eh bien, la nuit, Jésus-Christ priait le Père. Pendant la journée, il opérait les miracles. Il prêchait sa doctrine. Et lorsqu'il voulait le prendre pour le faire roi, il fuyait. Alors si nous voulons imiter Jésus-Christ, certainement il ne serait pas prudent de nous ôter le sommeil qui est gravement dû à notre corps, surtout dans ces temps de constitution nerveuse, psychologique très fragile. Donc, prenons bien 8 heures de temps pour dormir et les autres 16 heures. Combien de temps de ces 16 heures qui nous sont à disposition, nous consacrons directement et uniquement à Dieu en nous mettant en sa présence pour l'adorer, pour le contempler, pour le remercier, pour lui présenter tous nos besoins, nos difficultés, pour le remercier de nous avoir libérés du péché, de nous avoir fait chrétiens, d'être baptisés, d'être confirmés, de pouvoir accéder au sacrement. Combien de temps ? Eh bien, si nous prenons les proportions, si ça devait être aussi 10%, ça serait 1,6 heures. C'est presque une heure et demie, plus d'une heure et demie. Et là, il faudrait, pour pouvoir, aujourd'hui, jouir de la joie des disciples, il serait nécessaire, tout d'abord, de subir le reproche de notre Seigneur Jésus-Christ, insensé et lent de cœur. Combien peu je prie ? Combien superficiellement je prie ? J'essaye, avec toute force, tout plein de distractions, à dire rapidement mon chapelet dans la voiture, faisant autre chose, pensant que je fais des grandes choses, d'ailleurs, une petite prière le matin, une petite prière le soir, avant et après le repas, et tout ça, c'est très bien, et Garanos, il n'y a pas ça. mais où est le moment de la journée où mon cœur, mon intelligence, ma volonté, est appliquée comme était l'intelligence, le cœur, la volonté des disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils suivaient Jésus-Christ, lorsqu'ils l'écoutaient, lorsqu'ils le forçaient de rentrer à la maison. où est dans la proportion, tous les jours, ce moment en moi, si ce moment en moi n'est pas, je suis un insensé, un saut. Oui, cette courageuse, pour parler avec les modernes autocritiques, ce courageux reproche, nous devons le recevoir aujourd'hui, de la part de Jésus-Christ, à travers un examen de conscience, pour ensuite pouvoir aussi, comme les disciples d'Emmaüs, l'inviter, le contraindre d'entrer dans notre âme, en lisant, méditant ses paroles, en imitant sa charité, en exerçant la charité fraternelle envers notre prochain, pour pouvoir aussi jouir de cette joie qui faisait qu'il retournait rapidement à Jérusalem et à raconter, aux disciples, ceux qu'ils avaient vus, ceux qu'ils avaient entendus. Et voilà, mes bien chers frères, la grâce que je vous souhaite en ce dimanche de l'ange, la joie des disciples d'Emmaüs, rentrer à Jérusalem, au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada